Mathieu Villeroy, bonjour. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint de cet hebdomadaire numéro 258, je ne me trompe pas ? C'est ça Jean-Louis. Alors à la une, c'est la circulation difficile dans Metz actuellement. On a titré Place Mazel à Metz, encore dix jours à souffrir, parce que c'est vrai que tout automobiliste qui aujourd'hui s'aventure chez la Place Mazel, et bien avec les travaux de fond qui sont faits pour tout ce qui est canalisation, c'est plutôt le parcours du combattant. Et donc on va dire qu'il faut prendre son main en patience, mais en attendant c'est assez pénible. Oui et nous c'est juste sous nos fenêtres et je peux vous garantir que parfois on se demande comment certains automobilistes, voire camions et autres TCRM peuvent arriver à s'en sortir. Autre sujet qui a retenu votre attention dans ce numéro 258 de la semaine ? Autre sujet c'est un certain nombre d'indiscrétions sur Pompidou. Bon Pompidou on est dans la dernière ligne droite puisque le mois de mai avec l'ouverture et l'inauguration se rapproche à grand pas. Il y a un certain nombre de petites informations que nous avons voulu transmettre sur Pompidou, notamment une vraie mise au point sur la personnalité de Laurent Lebon et le fait que ce soit le bonhomme pour tenir le manche. C'est vrai qu'on voit quelques grincements dedans, quelques crispations, notamment au niveau des communautés locales. On a souhaité un peu siffler la fin de la récré et dire quand même que Laurent Lebon c'est le bonhomme à la bonne place. Vous n'avez pas exclu bien sûr les régionales, vous continuez dans les pages de la semaine à suivre de très très près ces régionales. Oui, deux pages encore une fois dédiées aux régionales. Là aussi ça se rapproche puisque le premier tour est le 14 mars. On a bien sûr fait le tour des candidats, je dirais aussi bien du parti communiste au Front National qu'à travers un certain nombre de listes qui sont présentées. Et puis on a voulu axer cette semaine sur la campagne sur le net. C'est vrai que c'est une évolution notoire depuis quelques années, à savoir des candidats qui s'expriment de plus en plus sur Internet. On a voulu faire le tour des principales écuries politiques en présence pour savoir quelles étaient leurs stratégies. Mathieu Villeroy, on vous connaît bien puisque vous êtes à mes côtés tous les vendredis soirs à partir de 18h20 pour interroger nos invités. Alors j'aimerais juste signaler aux auditeurs que nous recevrons vendredi à 18h20 Laurent Hénard. Il est bien sûr tête de liste pour ces régionales, pour la majorité présidente. Et tout ça s'annonce absolument passionnant. Absolument. Et puis je voudrais signaler également que sur le site de la semaine, on peut retrouver l'émission. Pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter en direct, on peut la réécouter sur une page dédiée. C'est à la rubrique régionale 2010. Alors nous revenons à ce numéro 258, la version papier bien sûr, et vous vous êtes intéressé au restaurant gastronomique. Le salon agriculture commence donc la semaine prochaine et on a voulu faire un petit temps d'arrêt puisque le thème qui est retenu cette année par la région Lorraine pour son stand, c'est plutôt tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est tradition culinaire en Lorraine. Donc on a fait, je dirais, d'une pierre trois coups, à la fois une présentation effectivement de ce que la Lorraine souhaite mettre en avant. Un point sur les étoilés à Metz, puisqu'on voit que cela risque de bouger parmi les restaurants haut de gamme de Metz dans les mois à venir. Et puis également revenir sur la vague des sushis. C'est vrai qu'on a vu ces dernières semaines un certain nombre d'établissements de cuisine japonaise ouvrir à Metz. Donc à la fois un rappel pour consommer japonais malins et puis savoir aussi bien à Metz, mais bien sûr à Nancy, à Luxembourg, à Thionville, quelles étaient les bonnes adresses où on pourrait déguster des sushis. Le bon plan est également un mot de l'actualité nancyenne que vous découvrez aussi. L'actualité nancyenne, c'est un focus sur le quartier Saint-Sébastien qui est finalement connu, mais à la fois méconnu. Le bon plan, c'est le directeur de l'IRA de Metz, Christian Chambon. La Lorraine Nord, c'est un focus sur toute la stratégie qui est mise en place pour la ville haute de Longoui. Tout ce que Longoui souhaite mettre en place pour transformer l'image de sa ville haute. Et enfin, en Moselle-Est, c'est le portrait de François Lavergne, l'inamovible maire de Créanges et le poids lourd, un des poids lourds politiques en Moselle-Est.